Musique Le capteur de boîte de vitesse détectait la vitesse de rotation de la boîte de vitesse et l'envoyait au calculateur pour reculer la pression de changement de rapport et pour décider à quel moment quel rapport doit être engagé. Le capteur de boîte de vitesse est fixé en face d'un courant d'onté. La rotation de la courant d'onté produit une modification de choc magnétique qui générait une modification de la tension dans le capteur de boîte de vitesse. Le capteur de boîte de vitesse transmet des saignants électriques au calculateur. Il y a deux types de capteurs de boîte de vitesse, les capteurs actifs et les capteurs passifs. Le capteur passif est constitué d'un bobine enrôle autour d'un noyau magnétique ainsi qu'il y a un hémot permanent. La rotation, la denture de roue générait un choc magnétique dont la fréquence donne la vitesse de rotation de la roue. Cette technologie ne permet pas de détecter la très faible vitesse. Le capteur actif. L'avantage principe de la technologie active est d'avoir un signal amplitude constante compressé à une faible vitesse ou à une vitesse nulle, ce qui permet une utilisation plus précisée de signal de vitesse de rotation et un meilleur fonctionnement de tous les systèmes liés à ce signal. Les principes symptômes de défauts du capteur de boîte de vitesse sont Pendant la commande de boîte de vitesse, le calculateur actif est un programmation de fonctionnement en montée gradée, enregistrement d'un compte défauts, à l'image de voyant moteur. Les comptes défauts du capteur de boîte de vitesse sont Défauts de contact au niveau de connexion électrique, éléments de mesure effectués, condommagement mécanique, complément de fibrations en accident, court de circuit interne, court port de câble, court de circuit de câble, mobifixation, condommagement mécanique de la rotonté, du capteur, l'encrassement par particules, le contrôle d'un capteur de boîte de vitesse, c'est un contrôle visuel, vérifier de la bonfixation du capteur, contrôle l'absence d'encrassement du capteur, vérifier l'absence d'endommagement de rotonté du capteur, remonter le capteur et nettoyer l'emplacement du connecteur, nettoyer la rotonté du capteur, c'est un diagnostic automobile, l'air la mémoire de diffus, contrôler avec un multimètre, contrôler de connexion électrique des câbles du capteur, contrôler l'absence de court-circuit, mesurer la résistance du capteur de type inductif, avec la multimètre à valeur consigne à 80 degrés silencieuses, environ de 910 000 ohms, contrôler la continuité des câbles entre le connecteur de copulateur et le connecteur de capteur. – Inc스 Punté exterior – –à l'anish pour unejosativelower récidité des câbles du capteur – Sous-titrage ST' 501